En ce qui concerne la nourriture qui contient de l'éthanol, alors si c'est de l'éthanol qui a été rajouté à la nourriture, c'est illicite chez les chefs uriens, c'est comme si tu ajoutes de l'urine à la nourriture, donc même si elle se transforme après, ça reste illicite. Si elle ne se transforme pas, c'est toujours de l'éthanol, ça veut dire que c'est comme l'urine, ben tu as de l'urine dans le gâteau par exemple, est-ce que tu vas le manger ? Ben non, ça sera illicite. Il y a un autre avis qui dit que s'il se transforme, donc si c'est l'homme qui rajoute l'éthanol et puis après ça se transforme en autre matière, ça devient halal, la transformation elle fait qu'il devient halal. Et ça c'est la méthodologie des arnaves. Il y a d'autres, ils ont dit que si tu rajoutes de l'éthanol sur les aliments, puis après tu les fais enfourner ou bien tu les fais passer sur le feu, alors l'éthanol il va s'évaporer et il ne va pas rester de traces d'éthanol dans les aliments. Mais ça aussi c'est à valider parce qu'il y aura toujours des bulles résiduelles dedans. Ben ça c'est pas juste. Spécialement pour les pâtes, les gâteaux, etc. Ben il y a des bulles dedans. Donc ces bulles, ça vient des gaz qui sont, on va dire, des composants, des ingrédients. Maintenant ça c'est si on ajoute de l'éthanol aux aliments. Donc il y a autre chose, si on fabrique des aliments à partir d'ingrédients qui sont halal, donc il n'y a pas d'éthanol dedans. Puis après, dans la fabrication, il y a eu, ben disons, les amis sur le four, puis après il y a eu des traces, on va dire, d'éthanol, qui même si on consomme une grande quantité de ces aliments ou bien de cette boisson, ça ne va pas rendre la personne ivre. Alors dans ce cas, oui, on peut la consommer parce qu'on regarde macroscopiquement. On regarde d'en haut et non pas microscopiquement. Donc voilà la différence entre le fait d'ajouter du khamr et le fait que l'éthanol, il soit, on va dire, généré dans la fabrication d'elle-même. Wallahu ala.